La meilleure méthode pour parier et comment j'ai fait pour la trouver ? Je vais te donner dans cette vidéo une approche totalement différente qui va avoir un impact sans précédent forcément si tu restes très attentif à tout ce que je vais te donner dans cette vidéo. La meilleure méthode et une bonne méthode en général, c'est une méthode qui est applicable déjà maintenant et sur le long terme. C'est tout simple et tu vas voir qu'applicable sur le plan temporel, est-ce que tu as le temps de te consacrer à cette méthode-là ? Est-ce que les sélections, pour parler des paris sportifs, est-ce que les sélections qui vont sortir de cette méthode, tu vas pouvoir les utiliser ? Et est-ce que cette méthode est capable de fournir des sélections performantes sur toute une semaine en incluant le week-end bien évidemment ? Est-ce que toi à ces moments-là, tu es disponible ? Est-ce que ta zone géographique, parce que ma communauté, vous êtes vraiment à travers le monde, ça va des Etats-Unis à la Chine, etc. On a des francophones, on est partout. Donc vous avez besoin d'avoir des bonnes sélections en fonction de votre fuseau horaire. C'est indéniable. Il va également falloir qu'on ait un équilibre entre le taux de réussite et la cote. Donc un bon taux de réussite et une bonne cote. Il va aussi falloir quelque chose de très simple, auquel vous n'avez peut-être pas pensé, mais une certaine passion, une certaine envie, ou en tout cas aucune gêne à appliquer, aucune lassitude, voyez, à appliquer cette méthode et à l'utiliser. Parce que des fois, il y a des méthodes, bah ouais, ça fait chier. On n'a pas envie de les utiliser, elles sont chiantes, c'est nul. On n'a pas envie d'attendre 90 minutes pour qu'il y ait un but. On n'a pas envie de ci, on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie d'attendre qu'il y ait un bac. On n'a pas envie d'attendre qu'il n'y ait pas de but. On veut une temporalité faible, un temps de concentration faible et passer à autre chose. Ça, c'est assez important tout de même. Et la cerise sur le gâteau, gagner de l'argent rapidement, en tout cas maintenant et pas dans 10 ans. On ne veut pas chercher une stratégie qui va nous faire gagner. Oui, j'ai eu des rentes sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est bon. Vu comment fonctionne le monde aujourd'hui, ça ne va pas être possible. Donc moi, personnellement, ces questions-là, on se les est tous posées. Et je vous en fais part à travers cette vidéo parce que c'est ce qui m'a... J'y étais contraint et forcé en fait de sortir cette méthode-là parce que j'en avais une qui était excellente. La vie était parfaite, la vie était belle. On gagnait beaucoup d'argent, on a pu investir dans l'immobilier. Et grâce au pari sportif et à cette super méthode qui dépendait du domicile extérieur, que vous connaissez tous. Seul du fou de cette méthode, si je peux en parler rapidement, c'est qu'on avait peu de sélections comparées à celles que j'ai actuellement. Mais ça reste une excellente méthode, c'est ma méthode de cœur, celle qui m'a fait gagner le plus d'argent. On a un taux de réussite énorme, des bonnes cotes, magnifiques. Même pendant le Covid, pendant le Covid les ailes. Impossible d'inverser la courbe, tout essayé. Il y a eu un lissage du domicile extérieur, du fait qu'il n'y ait plus eu le public. Ça a été une période vraiment traumatisante pour moi, très traumatisante, avec beaucoup de remises en question puisque je n'étais pas sur YouTube. Je n'avais que les paris sportifs, des investissements immobiliers en cours, des gens à payer, des responsabilités assez importantes. Et ça a été vraiment chaud. Je n'ai pas pu me dire que j'arrête, j'avais des engagements. Donc, trouver une nouvelle méthode, une solution pour m'en sortir. Parce qu'au pied du mur, au bord du précipice, comment on fait mon gars maintenant ? Vous avez eu les questions que je me suis posées et j'ai cherché les réponses, je vais vous les donner. Moi, j'ai trouvé une méthode qui permet en 45 minutes, avec plus de 80% de réussite et une cote évolutive, avec un nombre de matchs, franchement, toute la semaine et je n'ai pas envie de dire à toute heure. Mais oui, on arrive à aller choper des choses même la nuit sur le continent américain. Donc ça, c'est super, même asiatique. Si on doit bouger de manière géographique hors de France, on aura accès à des matchs tout le temps, enfin, je veux dire, dans son fuseau horaire et avec des très bonnes rentabilités, avec le ratio taux de réussite et cote. Donc ça, déjà, c'est vraiment magnifique. Et il y a autre chose de magnifique, c'est qu'on n'est pas obligé d'organiser sa vie autour des paris. Parce que oui, vous avez des méthodes qui sont excellentes avec un énorme taux de réussite, comme celle que j'avais avant, ou des bêtes noires, ou ce genre de trucs. Oui, ça fonctionne, mais ça va falloir libérer son samedi après-midi à 15h30, par exemple. Et si vous loupez cette occasion-là, il n'y en a pas avant deux semaines. Donc ça, c'est problématique. Et moi, ce n'est plus du tout possible, vu la vie que j'ai, la vie de famille et d'autres projets et les choses que j'ai. Et puis, ça fait plus de 15 ans que je suis dans les paris sportifs, je ne peux plus autant, je ne suis plus usé. Je ne suis plus usé, je n'ai plus autant d'espace mental qu'avant. Donc, vous, si vous démarrez tout de suite de la bonne façon, eh bien, vous pourrez durer, être et durer, comme on dit, sur le long terme, avec la meilleure méthode. Et ça, c'est important. C'est très important. Et elle permet également d'atteindre ses objectifs. On peut se fixer un objectif, et ça, ce n'est pas anodin. Donc, un objectif pendant 10 ans, un objectif à moyen, enfin, à court, moyen terme. D'ailleurs, il est possible de se fixer des objectifs à court terme avec cette méthode, parce qu'elle permet, de par son money management, de par les stratégies qu'on peut utiliser, et de par ce qui vient se greffer, puisque la méthode est aussi évolutive, on arrive à générer, oui, de l'argent rapidement. Malheureusement, malheureusement, il y a un mec qui est aussi gros que le cadre de cette vidéo, c'est qu'elle ne permet pas de rien foutre, elle ne permet pas d'avoir un état émotionnel complètement zen, voilà, comme à chaque fois qu'on doit travailler, il faut savoir se gérer, découvrir des facettes de nous, l'impulsivité, vous voyez, tout ça, la méthodologie, et ça, c'est indéniable, il faudra travailler. Donc si, 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 tu as la bonne façon de voir les choses, et que tu te poses ces questions-là, et que tu te dis, bon, on s'en fout en fait de la stratégie, entre guillemets, et que je vais plutôt regarder si cet univers de paris sportifs peut rentrer dans ma vie, je peux faire rentrer ça dans ma vie, en checkant les différentes choses, et bien, welcome, viens, en te disant bien évidemment que il faudra travailler, qu'il n'y a rien de magique, et que c'est un monde dur. Tout ce que tu vois, en fait, l'aspect facile, moi je vais te dire que ça va être l'inverse. Voilà, ça va être très compliqué, mais à la fin, oui, il y a des résultats, pour moi, il n'y a plus de discussion sur le fait que c'est possible de gagner de l'argent sur les paris sportifs, bien évidemment que c'est possible, par contre, c'est pas avec deux doigts dans le nez, puis un doigt dans le fion que tu vas réussir, ça, c'est pas possible. Maintenant, je vais te dire un truc qui est un petit peu choquant, et la triste vérité, la triste réalité, en fait, moi, si je n'avais pas trouvé la réponse aux quelques points, aux trois points que je t'ai évoqués en début de vidéo, je vais arrêter. Si la méthode, en fait, elle n'est pas applicable pour moi, rien qu'au niveau temporel, j'arrête. Je ne peux plus gagner d'argent dans les paris sportifs avec ça. Donc, il faut que la méthode, vraiment, elle soit applicable. Il faut te mettre ça dans le crâne. Et que ce n'est pas fait pour tout le monde. Et que, moi, je ne cherche pas à convaincre les gens d'utiliser les paris sportifs. Je dis juste que c'est possible. Par contre, si tu as le profil, si tu sais qu'il faut travailler, que tu es prêt à travailler, et qu'on n'a pas tout comme ça, oui, tu peux, en description, trouver plus d'informations sur la méthode. Et de manière générale, gratuitement, sur ma chaîne YouTube, et gratuitement aussi en description. voir un peu plus de choses sur cette méthode et sur comment on peut gagner de l'argent dans les paris sportifs, trading sportif. Sinon, il faut fuir et ne plus jamais taper sur Google ou sur YouTube les mots-clés en rapport avec les paris sportifs. Ce n'est pas fait pour toi et ce n'est pas grave. il y a plein d'autres méthodes pour gagner de l'argent et essayer de s'en sortir par rapport à ce qu'on est en train de vivre en France, en Europe même. Donc, moi, mon objectif, il est toujours le même. C'est essayer de trouver des solutions pour juste mettre ma famille à l'abri et survivre. En fait, j'en suis là. Je ne suis pas en train d'essayer de m'acheter un yacht ou une Lamborghini. Voilà, c'était bien beau quand j'avais 20 ans. Je rêvais de plusieurs choses. Voilà, on a fait ces expériences. Maintenant, franchement, j'en ai pierre à foutre de tout ça. Moi, je veux juste vivre tranquillement et pouvoir payer mes soins, payer ce qui a à faire, bien manger et s'il y a un problème, pouvoir vivre de mon activité partout dans le monde ou en tout cas dans un endroit où je serai en paix. Je veux la paix et je pense que vous êtes plusieurs à simplement vouloir la paix et à générer une somme suffisante qui permettra de l'atteindre. Donc, pose-toi les bonnes questions et tu auras les bonnes réponses. Et une fois de plus, c'est parfait pour tout le monde et ce n'est pas grave. on a fait des bonnes réponses.